Si je reprends un peu les règles du Muay Thai, on a le droit aux coups de coude, aux coups de genoux, aux saisies et au corps à corps. Et parfois, on voit pas mal de combattants qui tentent justement cette expérience kickboxing, sortir ses mauvais réflexes et prendre des points de pénalité et quelques fois même envoyer des coups de coude. Les combats sont en trois rounds, donc trois rounds c'est un format quand même assez rapide, il faut tout de suite rentrer dans le combat, gagner cette fameuse première reprise. Alors que nous en Muay Thai, c'est plus statique, on essaye de poser les coups, on attend, ça peut démarrer dans la deuxième ou troisième reprise. Alors le fait que les champions Muay Thai se dirigent vers le kickboxing, on le sait très bien, c'est surtout une question financière. Quand on devient champion Glory par exemple, on accède vraiment à une notoriété qui est un peu plus importante que si on restait dans notre discipline. Moi j'ai vu la génération juste avant la mienne où on avait déjà des combattants qui s'essayaient au kick, ça n'a pas pour autant tué le Muay Thai. Alors le côté traditionnel du Muay Thai, honnêtement moi je pense qu'aujourd'hui c'est déjà en train un peu de reculer. On voit aujourd'hui des grands organisateurs Thaï qui se réunissent, qui prévoient d'organiser plus en K1 qu'en Muay Thai. Aujourd'hui le format c'est trois reprises, même en Thaïlande. Moi ce qui me dérange le plus c'est ça, le Muay Thai ça n'existe pas en trois rounds, le Muay Thai c'est du cinq rounds. Et encore plus pour un titre aujourd'hui, moi je vois tellement de choses incohérentes dans le milieu du pied-point. Peut-être que dans 15-20 ans on n'aura plus du vrai Muay Thai à l'ancienne avec ce Wai Crew, cette danse traditionnelle que les combattants font avant les combats et ça j'espère que ça n'arrivera pas. C'est parti !